Bonjour, Pierre Lujardinier pour Radio Côte-Varoise 101.5. Alors nous nous retrouvons sous la plante de la semaine. Alors la plante de la semaine, Frémantodendron californica. Alors californica parce qu'il vient de Californie, de la Sierra Nevada, où il pousse donc en terrain assez drainant, une plante donc bien adaptée à notre climat. On va dire qu'on va pouvoir le mettre en buisson, en touffe, voire même en plante grimpante sur une façade. On pourrait même l'associer avec du Céanote à fleurs bleues, qui est de la même région, et on obtiendrait en même temps une floraison bleue et jaune aux couleurs de la ville de hier. Donc voilà, Frémantodendron californica, une plante extrêmement florifère, très mélifère, qui attire énormément les abeilles. La fleur jaune, quand elle fâne, passe à l'orange, ce qui est assez sympathique. Et puis suivi de graines, alors là il y a un peu le problème, les graines sont un peu urtiquantes. Elles ont des poils urtiquantes, donc il faut faire attention un petit peu au niveau des graines quand vous ratissez dessous. Voilà, c'est le seul inconvénient. Une plante de vie relativement courte pour un jardinier, parce qu'on va dire qu'au bout de 10-15 ans, elle fatigue un petit peu, ça pousse très très vite, ça fleurit énormément, donc on va dire qu'elle se fatigue beaucoup. Voilà, c'était une très 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 bonne plante, et absolument à utiliser en grosse quantité dans les jardins chez nous. Vraiment une très 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 jolie plante. Voilà, donc un petit plus aussi, on est en période chaude et sèche, n'oubliez pas les petits oiseaux de jardin et les hérissons, de leur mettre une petite cuvette d'eau, que vous changez régulièrement pour éviter les moustiques. Et voilà, c'était le conseil un petit peu en plus de la semaine. Au revoir, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501